Bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation d'un détecteur d'IA. Afin de vous mettre en lumière sur l'efficacité d'un détecteur d'IA et de son utilité pour humaniser un texte, j'ai lancé un test avec Lucid AI, un outil spécialisé dans les contenus francophones. Pour ce faire, j'ai suivi les quelques étapes suivantes. Pour commencer, rendez-vous sur le site officiel de Lucid AI. Le lien est juste ici. Dites, connectez-vous à votre compte. Moi, je l'ai déjà fait pour gagner du temps, mais je vous recommande vivement d'avoir un abonnement pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de Lucid AI. Une fois connecté, créez un nouveau projet. Pour notre exemple, j'ai nommé le projet « Test de détection d'IA sur article ». Ensuite, cliquez sur « Analyser un texte » pour être redirigé vers la page de traitement. Vous y verrez une case où vous pourrez coller le texte à scanner. Pour l'exemple, j'ai testé l'outil avec un article entièrement généré par ChatGPT. Puis, je me suis rendu sur la plateforme et j'ai formulé le prompt suivant. Créez-moi un article de 500 mots sur la protection environnementale. Je voudrais qu'il y ait des H2 et H3. Ajoute-y également une petite liste puces. Et j'aimerais que tu prennes le ton d'un rédacteur humain et le plus naturel possible. J'ai copié le texte de ChatGPT pour le coller ensuite sur Lucid AI et lancer le scan. Le crédit consommé durant un scan peut varier légèrement en fonction de la longueur du texte et il faut attendre quelques secondes pour obtenir le résultat. Le score de détection est sans équivoque. Le texte a été entièrement généré par une IA. Ce potentiel impressionnant témoigne de l'efficacité de Lucid AI pour détecter les œuvres IA pour les contenus francophones. Maintenant, pour continuer, je vais éditer ce texte pour le rendre indétectable par l'IA de Lucid AI. L'édition manuelle s'agit principalement de réécriture et de paraphrase. Pour ce faire, je vais procéder en deux étapes, une modification manuelle et un réexamen avec Lucid AI. Pour commencer le test, je vais modifier le texte manuellement. J'ai copié le texte de ChatGPT dans un Google Doc pour faire le travail. Alors, j'ai effectué les modifications manuelles à l'avance pour ne pas trop perdre de temps. Et tac, après avoir réécrit et modifié l'organisation de l'article manuellement, j'ai obtenu le texte suivant. Remarquez-vous un changement ? Non ? Si ce n'est pas le cas, je dois vous dire que ChatGPT met constamment des majuscules à tous les mots dans les H1, les H2 et les H3. Les connaisseurs vont s'en rendre compte immédiatement. C'est pourquoi une modification manuelle est particulièrement nécessaire. Comme vous pouvez le voir, j'ai reformulé les titres. Si le premier H2 du texte ChatGPT a été « Les défis environnementaux actuels », je l'ai réécrit pour devenir « Quelles sont les conséquences de la pollution environnementale actuelle ? » J'ai fait de même pour le reste, à savoir les H3. Vous pouvez également constater que j'ai réorganisé les paragraphes tout en y ajoutant des informations supplémentaires, comme sur cette section où j'ai ajouté cette phrase. Comme vous le savez sans doute, ces questions ont fait la une de l'actualité internationale ces derniers temps. D'ailleurs, il faut que vous sachiez que de manière générale, la profondeur des informations générées par ChatGPT varie en fonction de la complexité de votre prompt. Pour notre cas, le prompt a été assez basique, mais ce n'est pas grave, c'est juste pour illustrer notre exemple. Alors, après mon édition effectuée, je vais entamer la dernière étape. En effet, pour être sûr d'avoir bien modifié mon texte issu de ChatGPT, je vais le replacer dans « Lucid AI » pour lancer l'analyse. Je relance l'analyse et tac. La différence en termes de score est plutôt impressionnante, non ? Comme vous pouvez le constater, je suis maintenant certain que mon texte est considéré comme ayant été écrit par un humain avec un score lucide impressionnant de 91%. Mais il est à noter que j'ai réorganisé le plan « paraphrasé » reformulé, ajouté quelques informations supplémentaires, ajouté des pronoms personnels pour impliquer le lecteur. En résumé, l'humanisation d'un texte ChatGPT se fait en trois temps. D'abord la génération de texte, puis l'édition manuelle, pour finir avec la vérification avec « Lucid AI » et non l'inverse. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. A très bientôt pour de nouvelles découvertes.